sur arc je suis en partie solo donc sur un sur mon serveur donc là je vais vous montrer un petit truc en fait me balader sur la map avec le managarm managarm je sais pas trop comment ça se prononce c'est pas grave et j'ai découvert un lieu que j'allais pas forcément alors je vais vous montrer sur la carte c'est en gros c'est en 60 70 40 on va dire et en fait depuis tout à l'heure il y a des wyvern et pourtant j'en ai déjà buté au moins une dizaine quoi alors je vais faire la vidéo en fait justement pour la on va dire du kill de wyvern donc c'est juste pour les liens je vous montre la zone aussi puisque c'est vrai que la zone cette zone j'y allais pas forcément ça va en fait c'est la première fois que j'y vais d'ailleurs par contre voilà c'est la vidéo pour le délire je vous déconseille de le faire en vrai puisque le managarm même s'il est vraiment intéressant sympa à jouer tout là j'ai juste un serveur on va dire où j'ai boosté un peu mais mes dinos voilà il a déjà 62 mille de vies dix mille d'énergie à 1400 de dégâts il est plus que boosté même il est vraiment il est vraiment balèze donc voilà là je vais j'ai qu'il est les wyvernes normalement devrait devrait pas trop crever moi je peux crever mais les dinos en principe il doit être tranquille voilà je vous je préfère vous prévenir que si vous êtes en officiel ou un serveur où les dinos sont pas super boosté je vous déconseille de le faire ça puisque là depuis tout à l'heure il ya vraiment beaucoup beaucoup de wyvernes sinon vous en tuez une si vous voulez vraiment un peu de sport on va dire mais voilà autant de wyvernes je vous déconseille de le faire puisque là j'en ai déjà tué une dizaine donc bref je suis on va dire entre le on va prendre un peu d'auteur je suis pas loin du désert je suis juste après le désert et ouais je suis au bord du désert et vers l'océan quoi à tous côtés pas enfin je sais pas dire la tour verte paraît pas très loin mais en fait elle l'est juste une petite chose aussi à faire attention avec le mana garde c'est que dans l'eau il est il peut rien faire en fait donc là voilà c'est une des wyvernes que j'ai déjà tué comme vous voyez il y en a déjà au moins une ou deux là bas c'est vraiment le spot j'ai jamais vu autant de wyvernes il est là haut il est là haut Je les attaque plutôt à distance. Après, c'est pas attention, parce que le monde en garde consomme beaucoup, beaucoup d'énergie avec ses pulsions, avec ses sauts. Autant l'attaque ne consomme pas forcément beaucoup d'énergie, l'attaque sort de souffle, le rayon. Autant les sauts consomment beaucoup, beaucoup d'énergie, même avec 10 000 d'énergie. Si j'enchaîne les sauts, je me retrouve pas mal, je peux vite me retrouver à court d'énergie. C'est pour ça que là, je le fais, parce que voilà, il est vraiment, il est vraiment, vraiment balèze. Il va donc bien booster le managarm, donc me permet de le faire, sinon, sinon, ça serait beaucoup plus compliqué, je pense. Après, moi, perso, je connaissais pas la zone, je m'étais pas, j'étais bien venu par là. S'il y en a qui connaissaient, bah, vous pouvez le faire, y'a pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord, un petit argentatiste qui se joue à nous. Ah, la bataille des titans, je crois. Donc voilà, là, je suis rentré dans mon centre de droite. Le lieu est sympa, franchement, le problème du managarm, c'est ça, c'est qu'il est vite bloqué par des trucs. Pour faire une base à l'intérieur, franchement, ça peut être vraiment sympa. Voilà, ici, c'est relativement plat, avec son sac d'eau. En haut, on peut monter en haut, pas un peu sympa. C'est vrai que c'est pas mal, comme une petite engrame. En haut, je pense que ça va ressortir. Alors, moi, personnellement, quand j'ai découvert les wyverns, je les ai trouvés stylés physiquement, mais voilà, c'est pas maniable du tout, et ça, j'aimais pas. Et franchement, j'avais l'air qu'ils sortent à quelque chose comme les wyverns, beaucoup plus petit, plus maniable, et c'est pareil, qu'ils peuvent attaquer à distance avec un souple ou quelque chose. Donc, c'est vrai que le managarm, il est plutôt pas mal. Après, c'est pas un volant, comme vous voyez, ça se déplace surtout avec des sauts. Après, sur le sol, il se déplace normalement, mais sinon, c'est surtout des sauts, des pulsions. Donc, ça change du vol, mais c'est quand même moins pratique. Moi, j'aurais bien aimé vraiment un petit dino volant, genre taper le gira, un peu plus rapide, peut-être basé sur la vitesse, on va dire, mais qu'il puisse attaquer à distance, avec un souple, un rayon, n'importe quoi. Mais vraiment un volant, ça aurait eu genre une petite wyverns, ça aurait pu vraiment être simple. Ça aurait été un truc vraiment simple. Donc, on va aller taquiner les wyverns, là, qui sont en bas, là, on y en a 3, 4. Donc, vous voyez, comme la zone, vraiment, la zone est blindée de wyverns. Là-bas, il y a encore un cadavre de wyverns que j'ai tué. Alors, il faut savoir qu'au sol, quand ils courent au sol, comme ça, ils ne contiennent aucune énergie. Donc, je ne sais pas pourquoi, il y a autant de wyverns ici, en fait. Si vous le savez, je vais me le dire. Et après, on va peut-être faire gaffe, pas bien. Ils peuvent me faire tomber de la selle, et ça, ça serait bien, embêtant. Parce qu'on les bouillons, ils sont partis. Vous voyez, c'est vraiment le nid de wyverns. Ah, le rayon va quand même assez loin. Je pense qu'il va plus loin que le crachat de feu de la wyvern. Il doit aller niveau distance, après, je pense qu'il va aussi loin que le poison ou que l'éclair de la wyvern. Ah, je vais faire attention, quand même, parce qu'elles sont beaucoup. Depuis que tout à l'heure, je fais des sauts, comme vous voyez, je n'ai plus d'énergie. Quand par là, j'atterris trop. Donc, à se recharger, c'est juste. Swan ne me suive pas trop. C'est bizarre. Je suis peut-être allé un peu vite pour elle. C'est vraiment, comme vous voyez, il y en a vraiment, vraiment beaucoup ici. Personnellement, pour ça, il va bien falloir que ce soit, mais si vous le savez, vous pouvez me faire un petit commentaire, un petit quelque chose pour me tenir, que je le sache. Je ne sais pas, je ne sais pas, je vais devoir aller plus tôt ici, quand même, puisque, vu tout ce qu'il y a. Pour le temps, j'ai une base vers la faille, qui est au wyvern, qui est vers le volcan. Et au moins, dans le volcan, j'y suis allé, je n'ai peut-être pas tout expériment, mais voilà, j'en ai vu 3-4. C'était fini. Là, depuis tout à l'heure, tout à l'heure, je m'entraîtrais que j'aurais dû prendre plus les corps pour voir les trofées, sinon, si on aurait pu les compter. Je suis plutôt tranquille. Niveau 8. Ça va avoir un sacré niveau, là-dessus, là-bas. C'était tout à l'heure. On va utiliser l'argentalyse pour essayer qu'il y ait de la faire venir, là-bas. On va recharger un peu l'énergie. Donc, vous voyez, le souffle me consomme vraiment. Après, j'ai beaucoup d'énergie, là-bas. Il n'a pas l'air de consommer énormément. C'est vraiment les sauts et les pulsions qui consomment beaucoup. Il va y avoir un sacré niveau, celle-là. C'est vraiment un sacré niveau, là-bas. L'accord. Est-ce que j'ai mis du coup ? Est-ce que j'ai mis le coup ? Est-ce que j'ai terminé ? Ça m'a mis le coup de s'insommer ? C'est pas le coup de s'insommer. Qu'est ce que je fais ? Ou comment c'est ? Hey, je suis tombé ! Je suis tombé ! Spino là, on va pas... Il est encore plein, non ? On va partout... C'est pas possible... Un peu le problème, c'est que, en fait, elles se... J'arrive à les givrer, donc normalement, elles devraient plus bouger. Et en fait, c'est comme si... Bah je pense que c'est peut-être un bug, puisqu'en fait, elles se retrouvent... Peu de temps après, une seconde après, genre, elles se retrouvent ailleurs. Un petit truc aussi, c'est que... Le rayon marche pas dans l'eau. Attention, il marche pas dans l'eau. Dans l'eau, le managarn peut pas du tout attaquer. Il peut se déplacer, mais pas attaquer. Par contre, voilà, si vous êtes en de l'eau et qu'il y a une cible dans l'eau, le rayon... Le rayon va marcher. Il peut pas le lancer dans l'eau. Il peut le lancer au-dessus et... Ça marche pas dans l'eau. Là, il y a l'impression que j'arrive à le toucher alors que j'ai dans l'eau. Donc ça, c'est vraiment pratique, vraiment pas mal. Franchement, son souffle, il va assez loin. Il fait... En fait, il fait beaucoup de dégâts. Enfin, il fait des petits dégâts, mais il les fait très rapidement. Donc du coup, c'est vraiment cool. Encore deux là-haut. Il fait tellement ! Pas bien ! Qu'est-ce que ça ? Sous-titrage sur les ménages ? L'aise-lau ? Pas bien ! 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai deux ailes là. On va clean la zone tranquille. Qu'est-ce qu'il fait ce coup ? D'accord, il a bouffé les... Ok. Ah, c'est ça qui m'intéresse. Une petite collection. Il y en a qu'un. On va peut-être récupérer les autres. C'est bon. J'ai un peu de bilan pour faire la casse. C'est bon. 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 On va lancer le bloc poulet. On va balancer le bloc poulet là. Hop. j'ai perdu quand même on va dire 58000 on va dire j'ai perdu qu'à on va dire 5050 points de vue sachant qu'une riverne on va dire assez d'un bon niveau je pense qu'elle peut tourner facilement entre 10000 et 15000 pv je suis sur un mal à gare je suis pas sur une riverne ouais donc je connais pas trop les mal à gare bon je pense que voilà 10000 pv je pense que vous pouvez quand même en taper une ou deux vous faites un saut j'espère qu'elle ait du mal à vous viser puis après vous l'allumez avec votre rayon je pense que c'est ce qu'il y a le plus efficace je vais économiser l'énergie parce que les wyverns c'est vrai que ça tombe quand même assez mal ils font même carrément mal moi personnellement je trouve autant c'est stylé à voir mais autant à niveau maniaveux manoeuvre c'est bon bref je pense que j'ai arrêté la vidéo j'ai continué à m'éclater dans la zone voir ce qu'il y a c'est peut-être trouver des oeufs mais voilà si vous savez pourquoi il y a autant de wyverns ici ça m'intéresserait de le savoir voilà je vous dis à bientôt voilà